Aujourd'hui, je ne vais pas y aller par quatre chemins, voici l'un des plus grands romanciers contemporains. Il est islandais et croyez-moi, vous allez adorer ses livres. John Kalman Stefansson raconte le quotidien d'une île qui fascine mais que nous ne connaissons pas vraiment. L'Islande. Ses romans sont uniques, saturés de poésie. Ils se situent quelque part entre la chronique de village et la saga antique. Ils sont parsemés de philosophie et ils vous entraînent vers des hauteurs où l'on côtoie le sublime. Celui-ci, lumière d'été puis vient la nuit, est à la fois léger comme une plume et débordant de grâces. Nous sommes dans un petit village perdu au bout de l'île et qui possède une étrange caractéristique. Il n'y a ni église ni cimetière. Et pourtant, croyez-moi, on y meurt. D'ennui d'abord et puis pour de bon après une vie passée au cœur de cette nature indomptée, parmi les mêmes paysages arc-boutés à l'infini. Stéphanson raconte le quotidien qui se dérègle, lorsque revient par exemple un ancien amant que l'on croyait parti pour toujours, ou lorsqu'un très sérieux homme d'affaires plaque tout pour ne plus regarder que les étoiles. Tous les personnages nous ressemblent en fait. Ils sont bousculés par des forces qui les dépassent. Ils titubent, se cramponnent, s'écroulent, mordent de la poussière, se relèvent, se débattent dans des familles bancales. Il y a des pères qui ne sont pas à la hauteur, des mères trop lointaines, des frères qui ne parviennent jamais à se tendre la main, et puis surtout des secrets de famille douloureux et des fantômes cachés dans les placards. Stéphanson n'a pas son pareil pour défricher l'épaisse forêt des âmes, mais il y parvient sans amertume et presque joyeusement. C'est le plus implacable des observateurs de l'humanité et un merveilleux styliste. « Lumière d'été puis vient la nuit » de John Kalman Stéphanson, c'est à lire aux éditions Grasset.